Bonjour à tous, alors on se retrouve encore en compagnie du nouveau DS3 Crossback mais dans une version un peu spécifique, le DS3 Crossback e-Tents, c'est la version 100% électrique qui sera lancée à l'automne 2019. Alors cette version électrique se démarque bien sûr par un moteur électrique donc ce qui est situé sous le capot. Il développe une puissance de 100 kW, c'est l'équivalent à peu près de 136 chevaux et il est alimenté par une batterie de 50 kWh qui est logée sous le plancher. Donc l'intérêt c'est vraiment on conserve l'habitabilité et le même coffre que la version thermique. DS annonce un niveau de performance correct avec un 0 à 100 en moins de 9 secondes mais ce qui nous intéressera surtout ici c'est l'autonomie, bien sûr le talon d'Achille des voitures électriques. DS annonce une autonomie en cycle WLTP supérieure à 300 km ce qui vaut à 450 km en cycle NEDC donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors la recharge se fait à ce niveau là et la voiture peut être rechargée en un peu plus de 5 heures sur une recharge rapide. 80% de la recharge de la batterie pourra être récupérée en 30 minutes et sinon au niveau du style il y a quelques distinctions par rapport au modèle thermique surtout à l'arrière on voit il n'y a plus les sorties d'échappement, on a un bouclier spécifique, on a aussi un avant un peu spécifique et ce qui est intéressant c'est que la voiture sera lancée avec une ambiance inédite toute blanche à l'intérieur avec une cellerie cuir intégralement blanche même le volant est blanc. Alors comme la plupart des voitures électriques on pourra utiliser son téléphone portable via l'application MyDS pour activer le chauffage à distance, connaître l'autonomie restante ou encore trouver les points de recharge sur son itinéraire. Voilà vous savez tout sur les premières infos de cette DS3 Crossback E-Tents donc la version électrique qui sera dévoilée à l'occasion du mondial de Paris et la commercialisation interviendra à l'automne 2019. A bientôt sur l'argus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada